Hello, hello, bienvenue dans le Claudia's Coaching Corner du mardi. C'est notre rubrique dans laquelle je vous coache comme chaque mardi en direct. Je vais répondre à vos questions et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment s'amuser dans notre travail de coach. Donc j'attends que tout le monde puisse se connecter et comme toujours dès que vous arrivez, faites-moi un coucou, dites-moi si vous m'entendez bien. Et surtout, surtout, si vous avez des questions et si vous voulez être coache en direct, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Donc comment s'amuser dans notre travail de coach ? Comment faire pour mettre de l'amusement et du plaisir dans les actions de tous les jours quand elles commencent à être un peu lourdes ? Hello tout le monde, coucou, coucou ! Donc n'hésitez pas à poser des questions, je vais aussi répondre à d'autres choses. Coucou Jennifer, heureuse de te connaître ! Et donc je reviens dans une séance avec mon groupe de Soulful Coach. Donc c'est ma formation dans laquelle je vous enseigne ma méthode de coaching. Et c'était super, super intéressant aujourd'hui. On commence à faire des pratiques, donc les élèves commencent à se coacher les uns avec les autres. Et ce qui est ressorti aujourd'hui a été vraiment intéressant. Et du coup, une des choses qu'on abordait, c'est justement ces sensations de lourdeur, comme aux montagnes, quand on doit faire les actions dans notre business. Dites-moi si vous vous retrouvez dans ça, ou si vous vous retrouvez dans cette idée de lourdeur, des difficultés, de c'est lourd, il y a beaucoup de choses à faire, je ne sais même pas si je vais avoir le temps de les faire, etc. Parce que du coup, ça c'était l'une des premières choses. Donc dans ce live aujourd'hui, je vais vous donner un peu des choses que moi j'ai faites pour continuer à créer de l'amusement et de la créativité et de la joie dans mon travail. Ça fait six ans que je continue à faire ça. Mais avant qu'on aille regarder un peu les choses qu'on peut mettre en place pour continuer à créer de l'originalité, de la joie, de la créativité et de l'amusement, j'aimerais qu'on aille regarder ce qui peut se passer quand vous ressentez cette sorte de lourdeur, cette sorte de... Voilà, c'est lourd, c'est plaisant, il y a beaucoup de choses à faire et je n'ai même plus envie. Encore une fois, dites-moi si vous vous retrouvez dans ce cas-là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en ce moment se retrouvent dans cette sensation de ce lourd et je n'ai plus envie et je n'ai plus de joie. C'est une énergie commune, c'est une énergie qui est là en ce moment. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui nous est demandé à être vécu. Et allons explorer un peu ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi, en fait, on sent cette lourdeur vis-à-vis de notre business. Et là, tout le monde, dès que vous arrivez, faites un coucou. Alors, comme vous savez, comme je vous explique souvent, dans notre psyché, il se trouve ce qu'on appelle des protecteurs. Donc, notre cerveau a toujours cette volonté de nous protéger, de nous sauver, de nous garder en survie. Donc, comme un ordinateur, lui, il est en train de considérer tout ce qui peut se trouver à l'extérieur comme un possible danger et il essaie de continuer à nous garder en survie. Dans notre psyché, donc, s'ils sont créés, disons comme ça, s'ils sont créés des sortes de sous-personnalités, des sortes de parties en nous, dans notre psyché. Et ces parties peuvent prendre différents rôles. Il y a des protecteurs, il y a des exilés. Les protecteurs sont des parties qui, souvent, dans la tentative de nous protéger, de ressentir une douleur très, très forte, ils font des actions qui, finalement, nous auto-sabotent. Donc, les protecteurs sont ceux qui vous font procrastiner. Les protecteurs sont ceux qui vous disent que vous ne devez pas vous exposer trop dans les réseaux sociaux. Ce sont ceux qui vous disent que c'est dangereux si tu fais cette masterclass. Bref, ils prennent plein, plein de différents voies, toujours dans le but de vous protéger. Parfois, ils créent des addictions. Parfois, il vous faut manger plus. Il y a tout un tas de choses qui se créent. Et tout ça parce qu'ils ont tellement peur que vous pouvez revivre éventuellement une douleur. Et la douleur, c'est quoi? Par exemple, le fait d'être blessé. Par exemple, le fait d'être jugé et critiqué. Ou alors de vivre un échec. Ou alors de ne pas réussir, etc. Aujourd'hui, à l'occurrence, l'une de mes clientes a découvert que derrière ce protecteur, il y avait un isolé qui portait une blessure depuis quand elle était petite à l'école. Elle ne se sentait pas vue. Et souvent, la blessure de ne pas se sentir vue. Imaginez, vous faites tellement de choses pour votre business. Vous êtes continuellement en train de faire des actions. Vous êtes continuellement en train de créer du contenu. Et vous ne vous sentez pas vue. Combien d'entre vous sont dans ça? Combien d'entre vous partagent des choses qui sont d'une grande valeur même et finalement, ils ne sentent pas qu'ils sont vues? Eh bien, cette émotion-là que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation actuelle que votre business vous permet de vivre. Cette émotion-là est l'émotion qui est encore cristallisée et bloquée depuis quand vous étiez à la cour d'école petite et que vous ne vous sentiez pas vue. que vous ne vous êtes pas sentie vue et compris par vos parents. Parce que probablement, beaucoup d'entre vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des âmes sensibles et des âmes quelque part plus anciennes que d'autres. Et petite, vous avez senti que les autres n'étaient pas en train de vous voir, vous voir. Et donc, aujourd'hui, cette émotion qui a été bloquée depuis l'âge de 8 ans, elle est là et vous est demandé d'être vécue et c'est traduit dans votre business aujourd'hui mais ça n'a rien à voir avec votre business. Et donc, ces protecteurs qui sont en nous, qu'est-ce qu'ils font? Encore une fois, ils vous font procrastiner, ils vous font croire que vous devez arrêter les réseaux sociaux, ils ne veulent pas vous faire vendre, ils ne veulent pas que vous soyez vus. Donc, tout ça, ça crée que vous ne pouvez pas vous amuser dans votre business, n'est-ce pas? Tout ça, ça crée de la lourdeur. Tout ça, ça vous empêche d'être dans cette joie et dans cet élan du cœur et d'être justement dans le plaisir dans votre business. Et donc, la première chose que je nous ai toujours demandé c'est d'aller voir, attends, seconde, ok, j'aimerais avoir plus de légèreté dans mon business mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer là, à cet endroit-là? Parce que ça n'a rien à voir avec mon business, ça n'a rien à voir avec les actions à faire sur Instagram, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux non plus. Quelle est cette douleur-là que mon protecteur aujourd'hui est en train de m'éviter, de ressentir en me faisant procrastiner ou en me faisant faire plein d'actions même? Cette idée de lourdeur, elle vient du coup. Donc, si vous voulez vraiment faire circuler plus de joie, plus d'amusement dans votre business, vous ne pouvez pas le faire jusqu'au moment que vous allez adresser ce truc lourd là, qui met de la lourdeur là, parce que vous êtes en train de bloquer une émotion. Comment est-ce qu'on peut bloquer une émotion mais vouloir un ressenti ou un autre? C'est une sorte de... Pour pouvoir ressentir plus de ce que vous voulez, vous avez besoin d'aller ressentir ce qui est là. Donc, beaucoup de gens vont dire « Ok, je vais changer de stratégie. J'arrête les réseaux sociaux. Je vais aller dans le blog. Je vais aller sur YouTube et je vais aller dans la newsletter. » C'est parce que ça, c'est lourd pour moi. Et puis, ils changent de stratégie, mais ils continuent à ressentir de la lourdeur parce que ça n'avait rien à voir avec la stratégie. Ça avait à voir avec cette émotion qui était bloquée depuis l'âge de 8 ans quand petite, je ne m'y suis pas sentie vue. Et du coup, aujourd'hui, créer un business, ça me remet en face à cette émotion-là de ne pas être vue. Et encore une fois, je suis en train de prendre un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est ça pour tous. Tous, n'importe quel être humain. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui plutôt que nous voir pour qui on est vraiment, continue à vouloir regarder le mental. On nous voit comme des corps, séparés l'un des autres. C'est juste un mental qui parle le mental. Mais on n'est pas dans une société qui nous pointe vers la direction de qui on est vraiment. On ne se sent pas vus parce que premièrement, on est dans une société qui nous empêche de nous voir. Et quand nous, on se voit parce qu'on est en train de faire ce parcours sur soi, du coup, magiquement, ce qui se passe, c'est que j'ai plus d'énergie, plus de joie, et plus de liberté aussi dans mon business. Or, il y a autre chose que j'aimerais aborder ici lorsqu'il s'agit de vouloir avoir de la légèreté dans votre business, vouloir avoir de la joie dans votre business. Et c'est l'aspect suivant. La partie de vous qui est en train de désirer ces choses-là, la partie de vous qui veut ressentir absolument de la joie dans son business, c'est qui? Vous voyez, notre cerveau a des idéaux. Comment la relation devrait se passer? Comment la relation avec mes enfants devrait se passer? Comment est-ce que mon corps devrait être? Et comment est-ce que mon business devrait être? Et dans l'idéal de notre cerveau, il n'y a jamais de la douleur. Dans l'idéal de notre cerveau, je suis en légèreté dans mon business. Donc, quand il y a une partie de vous qui veut être absolument en légèreté, et veut ressentir de la joie et de l'amusement dans son travail, mais qu'il y en a un autre qui du coup à l'intérieur dit « Mais moi je sens de la lourdeur et c'est lourd, c'est lourd parce que du coup cette émotion n'est pas vécue. » Regardez comme je ne serais bien que quand je serais en joie, je ressentirais de la légèreté et je m'amuse dans mon business. C'est un idéal impossible. On ne peut pas être dans aucune sphère de notre vie complètement et seulement et totalement en joie 24 heures sur 24. Vous ressentirez de la lourdeur. Vous ressentirez que parfois c'est lourd. Vous ressentirez que parfois ça bloque. Parce que la vie, c'est fait. Et parce que la vie nous permet du coup de voir à travers ça quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Et quand on accepte que du coup c'est parfait, je peux parfois ressentir de la lourdeur dans mon business. Je peux aller ressentir cette énergie et la laisser bouger. Et le fait de faire ça, ça crée du mouvement pour que je puisse par la suite aussi ressentir de la joie. Mais si je suis complètement et constamment concentré sur « je ne vais ressentir que de la légèreté » et à chaque fois que la légèreté n'est pas là, je vois ça comme un problème. C'est ça le problème. Le fait qu'il y ait de la lourdeur dans votre business de temps en temps, ce n'est pas un problème. C'est la vie. Le fait que parfois vous soyez moins attiré par votre partenaire, ce n'est pas un problème. C'est la vie. Le fait que parfois vous soyez frustré contre votre chien qui n'a rien fait parce que c'est un chien, ce n'est pas un problème, c'est la vie. Mais du coup, si dans votre idéal, c'est avoir un business égal à avoir du succès comme la société l'indique, être constamment dans l'action comme la société l'indique et être constamment en joie, excité dans la légèreté. Si je sais ça, alors ça va bien. Non. Si j'accepte aussi qu'il y a des moments de lourdeur, de tristesse, de frustration, de colère et que ça sont des portails de guérison et que je les vois comme des opportunités pour dire « Ouh ! » OK. Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Je vais voir. Est-ce qu'il y a un protecteur qui essaie de me protéger, de ressentir de la douleur ? Est-ce qu'il y a un exilé derrière, derrière, qui souffre, que c'est la version de moi petite, que quand j'étais petite, je me suis sentie différente de tous les autres à l'école ? Est-ce que c'est la partie de moi qui ne se sent pas vue, aimée, validée, pas importante ? Parce que c'est ça que notre business nous remettra en face et les réseaux sociaux. Donc aussi, on veut remettre plus de joie dans notre business. Arrêtons de regarder juste dans la direction de « Je vais être en joie, je vais être en joie, je vais de la légèreté » et donc, je vais manipuler mes circonstances et je vais arrêter les réseaux, aller dans le blog, aller dans YouTube, puis je change à nouveau, puis je change mes offres, puis je change mes prix, puis ça veut dire qu'en fait, je n'aime pas mes clients. on va partout. La solution ne se trouve pas dehors. La solution se trouve dedans. Vous pouvez faire la même offre pendant six ans, gêler, et parfois la sentir lourde, et parfois l'adorer. Et les fois que ça serait lourde, vous allez dire « Oh, qu'est-ce que c'est ? » Et parfois, c'est rien. Parfois, c'est vos hormones, et parfois, vous n'avez pas bien dormi, et parfois, c'est juste ça. Et parfois, il y aura un portail de guérison. Mais je ne me demande pas d'être tout le temps en joie. Je ne me demande pas d'être tout le temps parfaite. Je ne me demande pas d'être tout le temps la CEO qui gère son business et tout le temps excité. Comment je pourrais me demander ça ? C'est normal d'être triste. C'est normal d'être frustrée. C'est normal de ne pas être tout le temps en joie. Et c'est normal si parfois, je me prends la tête pour un truc ou un autre. C'est normal parce que la vie s'est faite. Et quand j'arrête de me demander qu'il y ait de la légèreté ou qu'il y ait de la joie, je laisse que ce flux se fasse à travers moi et du coup, je retrouverai plus de joie par conséquence. Ça me parle énormément. Exactement, mais comment faire pour switcher à l'intérieur ? C'est ce que je vous répète constamment. C'est déjà aller voir que tout ce qui est en train de se faire en moi, ce n'est pas moi. Cette activité psychologique, c'est mon cerveau qui fait son truc. Donc, ces pensées qui viennent avec frustration et avec colère et avec cette pésanteur qui est là, cette lourdeur. C'est qui ? C'est toujours la météo. Et je peux observer comment mon cerveau est en train de faire sa météo. Pourquoi ? Parce que du coup, dans ma psyché, il y a ce protecteur-là qui dit « Ok, tu vois, c'est hyper lourd et on ne voit pas. Ok, il veut me protéger de la douleur ou de me sentir insignifiante, de me sentir pas importante, de me sentir inutile. Ok, je le vois, je peux ressentir ça être avec ça. Le changement se trouve dans un changement de perspective, pas dans la manipulation de votre situation extérieure. Le changement de perspective, vous ouvrez à qui vous êtes vraiment et observez cette météo comme le spectateur et pas celui qui le vit. Tout ça, c'est la machine avec laquelle je viens sur Terre, n'est-ce pas ? C'est le symbole, c'est ce qu'il fait. Et à chaque fois que je continue à vous dire ça, vous le verrez un peu plus et vous le verrez un peu plus et vous le verrez un peu plus. Toutes les fois que pendant votre journée vous avez eu des pensées et vous les avez crues vraies et vous les avez prises pour vraies et vous l'avez suivies et vous étiez en réaction à ces pensées alors que ce ne sont juste que des pensées pas importantes, pas personnelles et n'ont rien à vous dire. Mais laissez que cette psyché s'efface à travers vous sans vous identifier à elle. Révenez à qui vous êtes vraiment, vous êtes l'observateur de ça et même pas ça. Vous êtes, vous dézoomez et vous êtes en train de regarder ce spectacle à la télé. Oh, regarde tout ça que mon cerveau est en train de faire en ce moment. Ok. Et puis je peux aller ressentir cette émotion en plongeant à l'intérieur et en le voir qu'est-ce que cette partie est en train de dire avec curiosité, avec compassion. Être là pour que je puisse vivre cette douleur de ne pas être vue, de me sentir insignifiante, de me sentir pas assez pour les gens, à paris connus. Et quand du coup je suis en train de prendre soin de cet aspect là de moi, il y a une joie naturelle qui reprend le dessus après. Elle est là, elle a toujours été là, elle ne se trouvait pas dans un changement des cibles, elle ne se trouvait pas forcément dans un changement des actions sur les réseaux sociaux. Ça, ça découlera tout seul après une fois que vous avez fait ça. Mais ce n'est pas en changeant ça que vous retrouvez la joie. C'est au contraire. C'est un vivant qui est là comme la météo qui demande à être vécu et qui n'a rien de personnel avec Claudia, avec Myriana, avec Dahlia, avec Myriam. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce sont des énergies collectives qui nous traversent et que nous avec notre mental qui est toujours en croyance de ce moi on prend pour les miennes. Ma vie, mes émotions. Non, ce sont des énergies qui passent à travers moi et à travers toi. Encore moi, toi, c'est pour se comprendre. Et que si je laisse passer et que je laisse exprimer à travers ma résistance, je suis en train de faire cette transformation pour moi et pour les autres. Les autres. Mais puisque je crois que c'est mes pensées, mes émotions, je les juge, je les rejette, je les critique, j'en ai peur et je résiste de coup. Et je continue à être en résistance avec ce qu'il a plutôt que de le laisser faire à travers moi pour qu'il puisse faire son cours et après la joie peut remonter. Mais si je suis en train de mettre ce couvercle sur mes émotions parce que je n'ai tellement peur et c'est parce que je résiste et parce que je les juge et quand je dis je, c'est mon mental qui fait ça à soi-même. quand je permets qu'elle soit là ou que j'enlève le couvercle et que je permets qu'elle soit là, je retrouve la joie. Mais la joie ne se trouve pas dans le changement d'actions constantes. Ces actions, vous les changerez éventuellement si elles sont à changer, vos offres, vos prix, vos clients, votre positionnement, si la vie veut ça. Et la décision sera déjà prise à travers vous. Ce n'est pas à vous que vous prenez la décision, la décision vous a prise à vous. et vous laisserez couler. Et ça se fera, ça doit se faire pour que vous retrouviez plus de joie. Mais du coup, les gens font quoi ? Ah oui, je suis plus en joie dans mon business, non, ok, j'arrête le réseau, j'ai changé ça, j'enlève mon offre. Ça ne trouve pas la réponse parce que vous terminez pour vous sentir lourd quand même. Alors, quelle est la partie de vous qui est en train d'attirer votre attention ? Super. Alors, attendez, je vais reprendre à vous. Que faire quand un élément très stressant survient dans notre vie et échappe à notre contrôle pour envisager la suite des événements sereinement ? On le vit. Il y a toujours cette idée qu'on doit faire un truc. Quand il y a un élément très stressant qui surgit, je n'ai rien d'autre à être là avec ça. Et oui, observez mon mental qui va dire c'est horrible, c'est terrible, je ne le veux pas et pourquoi ça m'arrive à moi. Observe toute l'histoire qui est là. L'histoire n'est pas nécessaire. L'histoire, c'est un surplus que le mental veut mettre sur un truc qui est neutre. Oui, on le sent comme stressant, difficile à vivre mais en réalité, c'est juste ce qu'il est. L'histoire rend le truc de l'ordre de la souffrance mais en réalité, c'est une énergie. Le truc en soi est neutre. Ce que nous on ressent par rapport au truc, c'est l'énergie qui t'est demandé à être vécue. Sans l'histoire, l'histoire de c'est terrible, je ne le veux pas pourquoi c'est là, pourquoi ça m'arrive à moi, je veux que ça soit différent, ça, ça nous fait souffrir. Mais l'énergie en soi qui nous traverse quand on comprend comment être avec ça, c'est même beau, c'est même beau, je peux être là avec tout ça, c'est beau. On a tellement peur des émotions parce qu'on croit que c'est les miennes et on croit que c'est terrible, c'est douloureux. Et vous comprendrez qu'après, c'est beau. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une personne qui m'a demandé aussi d'aborder un petit truc autour de comment accompagner, ce sont des choses que j'aborde pour ma formation pour devenir coach et vous trouvez aussi dans mes podcasts, mais je vais l'aborder parce qu'on m'a demandé de l'aborder, mais comment faire quand on veut accompagner une cliente en lui tenant la main mais sans vouloir la sauver ? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se retrouvent dans ce cas, si c'est difficile pour vous de garder quand même une distance et par exemple n'est pas tombée sur le je veux qu'elle aille le résultat, je mets ça mal si elle n'a pas le résultat, je souffre si elle n'a pas le résultat, je vais la sauver. Et en même temps, vous reconnaissez que vous rentrez un peu dans le sauveur, vous voulez quand même rester dans votre position de coach, être là pour cette personne sans vouloir la sauver. Alors, cette partie de nous, et c'est toujours ça, non ? Qui est cette partie de nous qui veut venir sauver l'autre ? Dans notre psyché, à bout d'un moment, c'est créé cette partie, ce protecteur à l'intérieur de nous qui dit je suis aimée, je suis en sécurité, quand je sauve les autres. Le fait de la sauver va m'empêcher de ressentir une émotion négative. Donc, il me faut absolument la sauver, comme ça, moi, je vais m'éviter une émotion négative. La décevoir, ressentir la douleur de la voir souffrir, avoir peur qu'il me rejette, qu'il me critique, qu'il m'agresse. Ou alors, je vais me sentir exister dans le fait de sauver ma cliente. Donc, à chaque fois, mon invitation, quand vous voyez qu'un cliente n'a pas les résultats ou que vous vous positionnez dans ça, quel est le travail que vous avez demandé à faire, vous ? Un de mes clients, aujourd'hui, un de mes élèves de la formation pour devenir coach m'a dit, tu sais, Claudia, tu as dit l'autre jour d'aller regarder quelle était la partie en nous qui a du mal avec le fait que nos clients n'aillent pas les résultats. Et le fait de faire ça, le fait d'être allé voir moi, quelle est la partie qui était en souffrance en moi et qui portait ce truc-là a débloqué un truc en moi et de la séance d'après, ça a débloqué aussi les séances avec ma cliente. Parce que quand moi, je guéris moi, je guéris toi. Donc, souvent, vous êtes focus sur qu'est-ce que moi je peux faire de plus pour la cliente, qu'est-ce que moi j'ai à faire pour changer ses résultats, qu'est-ce que moi j'ai à faire pour la sauver à elle. Mais en réalité, quand vous dites elle, vous dites moi, il n'y a pas cette séparation-là. Quand moi, j'agis sur moi, j'agis sur toi. Donc, la plupart du temps, ce qu'il nous est demandé, c'est d'aller voir quelle partie de moi ressent autant des déceptions et des douleurs et des peurs ou des frustrations par le fait que ma cliente n'aille pas le résultat. Que partie de moi, là, veut sauver ma cliente parce qu'elle veut échapper d'une émotion inconfortable. Si moi, je vais adresser ça à l'intérieur de moi, je suis inévitablement en train d'aider ma cliente. Mais qui je suis en train de sauver, ce n'est pas ma cliente. Moi, j'ai mon truc à faire à moi. Et quand moi, j'agis sur moi en tant que coach, inévitablement, je suis en train d'agir sur ma cliente parce qu'il n'y a pas de vraie séparation. Alors, le problème, c'est que la plupart des coachings sont très occidentaux et sont très j'étais d'un toi à fixer un objectif, j'étais d'un toi à arriver à ça, j'étais d'un toi à faire ça et ça et ça. On va mettre en place un protocole, mais on oublie une partie hyper importante que c'est du coup plus de l'ordre d'une philosophie orientale et on oublie d'unir spiritualité et coaching parce qu'on est des êtres spirituels. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas des trucs ouh ouh, mais vraiment, s'il vous plaît, écoutez ce que je partage sur tout ce que je partage parce que c'est juste comprendre qui on est au-delà de notre mental. Et si je comprends qu'il n'y a pas un moi séparé d'un toi, je comprends aussi qu'à chaque fois que moi je vais aider ma cliente, le plus beau travail que je puisse faire, c'est celui qui se fait en moi. Qui est cette partie en moi qui veut aider la cliente, qui est un responsable des résultats de la cliente, qui a peur que la cliente n'aille pas le résultat, qui veut sauver la cliente. Qu'est-ce que je peux faire moi pour cette partie qui veut la sauver ? Je vais la connaître, je vais l'exprimer, je vais lui demander pourquoi tu veux la sauver ? De quoi tu as peur si tu n'es plus dans ce rôle de sauveuse ? Qu'est-ce que tu as peur qu'il puisse se passer si tu lâches ce rôle de sauveuse ? Ça, c'est norme. Ça, c'est le cadeau plus grand que vous pouvez faire à vos clients. Vous pensez, les gens pensent beaucoup que c'est dans leur coaching qui se passe la transformation. Le coaching, c'est une conversation, mais ce n'est pas dans ça qui se passe la vraie transformation. Alors, tout ce que moi je peux faire, le plus grand cadeau que je peux faire à moi, à ma cliente, à ma soeur, à ma mère, à mon copain, à l'humanité, c'est d'aller regarder là, cette partie-là à moi qui était déclenchée, qui était en souffrance, qui parlait, qui prenait le dessus, qui me faisait procrastiner, qui m'a fait crier contre mon partenaire, qui m'a fait énerver contre ma mère. Qui, qui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Et comment est-ce que je peux être à l'écoute de cette partie sans croire d'être la partie ? Ce n'est pas moi, c'est ma psyché. Et comment est-ce que moi, assise dans mon être véritable, je peux aller parler avec cette partie et lui montrer que ça va aller, que je suis là ? Quand on fait ce travail-là, en coaching, avec mes clientes, je les aide à s'adresser à leur partie. Et leur partie parle, leur partie ont déjà toutes les réponses. J'ai le guide à voir la partie qui était là qui protégeait, la partie qui jugeait. Et puis, il y a plein de parties qui peuvent remonter. Et derrière, il y a aussi, comme je vous disais, des protecteurs et des exilés. Les exilés, souvent, portent un trauma. Et souvent, c'est quelque chose qui était là depuis l'enfance. Et qu'on n'a pas su métaboliser. On n'a pas su le métaboliser, tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est une émotion trop forte, trop soudaine, trop rapide pour notre système pour la gérer. Et aujourd'hui, assise dans l'être véritable, je peux aller aider cette partie de moi qui restait cristallisée à l'enfance pour vivre ça et libérer. Mais c'est moi, assise dans mon être véritable, et donc mes clientes éventuellement, qui s'adressent à leur partie. Donc, vous voyez, la psychologie, la psychothérapie, souvent, il ne faut pas cette séparation. On croit que c'est ça, c'est moi. Je pense ça, je veux que ça, je suis ça. Dans cette approche, non, moi, je suis toujours le ciel et ça, c'est ma météo. Et une partie de moi a cru que j'étais la pluie, toute mon enfance. Et moi, je suis en train de venir l'aider pour lui dire, mais regarde, en fait, il y a toujours eu un ciel bleu et elle voit alors qu'elle n'avait pas vu. Ce sont mes clientes qui le font. Moi, je suis juste celui qui guide et qui est le miroir d'un attachement sécurisant et de cet être véritable. Donc moi, en tant que coach, je dois être assise dans cet être véritable pour guider la séance. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus puissant que moi. Je suis celle qui fait d'abord le travail sur soi. Moi, je suis celle et quand je dis travail sur soi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que quand je vais aider ma cliente, d'abord, il s'agit d'ici. Qu'est-ce qui m'a déclenché dans mon business? Qu'est-ce qui m'a déclenché avec mon partenaire? Quelle est cette partie qui a pris le dessus quand j'étais au téléphone avec mon père? Quand je prends tous ces portails qui sont ouvertes pour moi dans la journée, comme des opportunités dans lesquelles je peux plonger dedans, je dis, oh, ok, il y a eu un portail de guérison là. J'y rentre. Oh, c'est inconfortable. Qu'est-ce que c'est? Oh, la peur de ne pas être vue, la peur de ne pas être aimée. Ça me rappelle des camps petites. En fait, je ne me suis pas sentie aimée, validée. Quelle opportunité. Et donc, voilà pourquoi je mets beaucoup l'accent sur la différence entre un coaching de cette typologie-là versus un coaching occidental qui est, ok, on fixe des objectifs, on change nos pensées, on change notre mindset et on va avoir des résultats. Malheureusement, c'est une société qui continue à nous faire rester dans cette illusion de qui on n'est pas. Ça n'est fait que continuer à nous faire rester dans cette idée qu'il y a une meilleure version de nous, qu'on doit être plus, qu'on doit changer notre identité, qu'on doit avoir des ambitions et donc on doit devenir un CEO dans notre business et si on pouvait réussir avec délicatesse par exemple. Et si la réussite n'avait rien à voir avec manipuler mes pensées, manipuler mon identité, manipuler quoi que ce soit ou changer quoi que ce soit. Mais c'est trop dans le fait de voir qui je suis vraiment et laisser que cette chose qui est toujours là puisse couler. Et du coup, je n'ai pas besoin de le faire dans la force ou en poussant sur mon identité mais je peux le faire en étant dans cette délicatesse du cœur. Dans ce truc qui est déjà là, qui est déjà en train de me porter. Je peux réussir avec délicatesse. Mais non, on est dans une société qui continue à nous pointer dans une direction qui ne fait que perpétuer cette idée qu'il y a un mental, que je suis mon mental et je suis moi et que j'ai besoin de devenir une femme puissante. que je ne suis pas encore confiante. J'ai besoin d'ammonter ma confiance en moi, mon estime de moi. Ça n'existe pas un truc pareil parce que la partie de moi qui manque de confiance c'est juste une partie de ma psychologie. Ce n'est pas le vrai moi. Ok. Donc, j'espère que cela soit arrivé au bon moment pour vous, que ça a répondu à certaines de vos questions et comme toujours, je vais venir en live plus souvent mais comme toujours, on se revoit le mardi à 21h15, posez-moi vos questions. Si ce live a fait remonter certaines choses, n'hésitez pas à venir me les partager, n'hésitez pas à m'écrire, comme ça, je peux répondre dans un autre live ou dans une story. Ok ? Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Bye bye.